Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le 18ème épisode de la nouvelle aventure sur les nouveaux serveurs de Dofus Retro Temporis 3. On continue cette fois-ci avec l'Enutroph, on atteint enfin le niveau 180 et donc on peut faire notre nouvelle anoplie avec même le Ougarto Exopea. Vous allez voir que l'Enutroph est vraiment intéressant, moi qui trouvais que c'était vraiment une des pires classes de ce Temporis. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Du coup, notre ami Gigi qui a droppé sa petite Gatapea là à l'instant. Bravo, bravo, bravo. Nouveau combat avec... Ils ont quoi ? Perdu de vue et... Partage. Oh les deux, double tchal, facile ça. Et là, ils jouent avec un Yop, c'est le... C'est Gigi, Akko et Febi qui est sur le panda de BTR. Et ça, c'est un joueur qu'ils ont recruté en canal recrutement, etc. Et Yop, là je suis en train de voir... Putain, c'est tellement fort le Yop actuellement là. Vraiment, c'est super fort. Avec 4 tempêtes sur le même joueur, vol de vie, bref, je trouve que c'est assez fou. Tu vas faire quoi comme perso là ? Bah nous, on a fait un Enutroph. Il est créé, il est même level 180. Je l'ai monté hier en off, on était 168. Et j'ai voulu continuer à le uper. De toute façon, j'ai des trucs à vous montrer, des screens à vous montrer. Donc, l'énu est 180. Ça y est, il est bloqué parce qu'il lui manque 3 donjons à faire de la zone des donjons corrompus. Il lui reste le Kimbo, le Shenmue et le Tinril. Voilà, que je n'ai pas fait et qu'on va aller faire là quand les guildes voudront. Ça va mon chien ? Pourquoi tu te marres toi ? Ah oui, c'est vrai, le mec s'appelle Gourdain Véneux, c'est vrai, j'ai oublié. Donc ouais, on a fait des draps blancs hier et j'ai eu une Gatapéa, donc je suis très content. Ce qui me fait un total de 3 Gatapéa sur le personnage. Donc là, j'en ai une sur moi que j'ai droppée hier. Et si je la mets dans mon coffre, ça me fait... Ah oui, je lui ai mis le Nébuleux aussi. J'ai droppé aussi dans les zones corrompues une Capilisaelle avec l'Ekaflip. J'ai aidé Nico hier. Enfin, on a aidé Nico hier à finir les zones corrompues 200. Les boss, et on avait un Q-Tan avec Tannu Frui. Et du coup, j'ai 3 Gatapéa, 3 Gatapéa. Ce qui est très très cool, parce que je vais avoir à terme la panoplie Elisaelle à faire. Et donc c'est plutôt très sympa. Oh, le Vulbis ! Oh, le Vulbis ! Merde, j'ai pas vu votre fin de combat. Qui c'est qui l'a eu, le Vulbis ? C'est moi. GG. Oh, ça a réparti, tout le monde a droppé là. Qui ? Non, Fébi n'a pas drop. C'est bizarre, rien. Pas rien à drop, Fébi ? Ils m'ont pas les couilles. Et du coup, maintenant que je suis level 180, je peux équiper, pour la première fois, le Hocre, le Vulbis et le Nébuleux aussi. Donc c'est plutôt sympa. Tac. Donc là, ça fait vraiment plaisir. On a un peu plus de chance. Et surtout, du coup, on va pouvoir mettre T3 notre nouveau stuff. Donc on va avoir la sous-bois et tout, ça va être cool. On va pouvoir les monter T3 et tout, c'est bien sympathique. Parce que ça, Crocodile, on la jouera à level 200, non ? Ouais. Je pense qu'on la jouera à level 200 et on aura... Je joue plus, je te la donne. Il y a une grande chance. Eh bien, avec plaisir, You. 113, 113. 370, sagesse. Ouais, de toute façon, la sagesse, on s'en foutra. Au level max. 35 de puissance. Ah, il manque quand même un peu de puissance, quoi. Il manque de la PP. C'est hardcore AFM, c'est galère AFM. Ok, ok. Bah, dans ce cas-là, si ça resgarde pas trop de puissance... Ouais, ouais, clairement, ouais. Alors, en fait, il faut faire une relique parfaite dessus, mais... Ce que je me dis, c'est que tu peux faire un PM dessus. Tu peux faire une gata PM dessus et tenter de faire un... Un boger et ensuite de mettre une gata PA par la suite. Je pense que ça peut se tenter, ouais. Je me tente très bien à ça, ouais. Tu veux qu'on fasse ses dungeons 180 ? J'ai plus besoin de rune. Vas-y. Il y a tournoi PVP à la fin. Ouais, absolument ! Ah bon ? Ouais, il y a tournoi PVP, ils l'ont annoncé, ouais. Faire un quiz de Stamperis. En vrai, je pourrais. Je pourrais faire des petites questions. Ok, je sais ce que je vais faire. Il m'a donné 10 millions. Là, je n'ai pas besoin de kamas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner 5 fois 2 millions de kamas. Je vais juste poser une question et il faut me répondre en jeu. Le premier qui me répond en jeu, juste... Venez sur la map, quand même. Je vous lance échange et je vous donne 2 millions de kamas. Ok ? On fait comme ça ? Comme ça, c'est rigolo. Ça fait un petit... Les gens qui m'aiment paient, allez vous faire foutre. Enfin, je n'ai rien. Quel est... Attention, la question est tricky. Quelle est la première... Répondez-moi bien en jeu. Quelle est la première classe que j'ai créée dans Dofus de toute ma vie ? Genre la première classe de tous les temps. Ah, c'est déjà trouvé. C'est Arbori. Bien joué. Mais du coup, attends, mais c'est ton perso, Akko ? Ah non, tu triches, tu triches, Akko. C'est Akashin qui a gagné. Je joue. C'est bien, c'est bien Sram. Effectivement, c'est bien Sram. Let's go ! Ouais, il triche, l'autre. Non, non, non. C'est bien Sram. C'est Akashin qui a gagné. C'est bien Sram, effectivement. En quel mois et année j'ai fait ma première vidéo commentée sur YouTube ? Je l'ai. Ici, c'est bon, je l'ai. Plus dur, ça. Ouais, plus dur, plus dur, plus dur. Il y en a qui sont pas loin. Je vérifie quand même que c'est bon. C'est bien janvier 2013. Bien joué. Il s'appelle S et K en plus, c'est parfait. Ça lui va bien. Quel était le nom du serveur sur lequel j'ai le plus joué avant la 2.0 ? Oh, Asiel, ça va être trop vite. Il est trop fort. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. C'était Hellmonster, ouais. C'était Hellmonster. J'ai une petite question. Attention, question pour le voile d'encre Exopéa. Donc, attention. Quel était le nom ? Écoutez bien. Du personnage de Guigui avec lequel on s'est rencontrés. Pour la première fois. Impossible. Jean-Eude. Toujours personne n'a trouvé. Je parle bien de Guillaume. Ah, personne n'a l'a Guigui. Tu lis mon chat ? En fait, vous voyez pas, mais derrière moi, il y a une pluie de messages. Mais genre, c'est indécent. C'est quoi la question ? Quel était le nom du perso avec lequel on s'est rencontrés pour la première fois ? C'est bon. Tu peux le dire, il a été trouvé. Ah bah, c'est Germ, oui. Oui, mais il y a quelqu'un qui l'a mis avec un E. Et c'est sans E. Et non, c'est sans E. C'est sans E. Il me reste une crâle à mention, un dofus ébène. Allez, on va le mettre par terre. Il est là, le dofus ébène. Non, mais personne ne le voit. Ah oui, d'accord. J'ai vu tout le monde cliquer au même moment, mais... Bon, je vais tenter, vas-y. Ce sera une gata PM, effectivement. Bon, on commence par quoi, alors ? On fait plutôt des runes réperneutres ou on fait plutôt des runes passa ? Est-ce qu'on passe la passa ou réperneutres ? Les runes lourdes en premier. Bah ouais, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Une passa, c'est neuf. Bah, moi aussi. C'est lourd, ça peut faire sauter l'item, quoi. Le PM est passé du premier coup ? Ouais, ouais, c'est des runes gata PM. Ça passe à 100%. C'est des trucs spécifiques pour les temporis. Bon, allez, je tente. C'est parti. Du coup, elle a fait sauter... Elle n'est pas passée, elle a fait sauter une passa. Est-ce qu'on retente une pacha ? Je pense, hein. Elle n'est encore pas passée. Putain, elle n'est encore pas passée. Elle est lourde, mais elle fait bien niquer l'item. Elle déglingue l'item. Après, on le savait, hein. On le savait, parce que plus l'item est lourd, plus les trucs sont durs à passer, en fait. Donc, c'est aussi ça que ça joue, quoi. Réperneutre. Ah, les réperneutres qui ne passent pas... Ah ! Ok, il a sauté. La réperneutre a fait sauter l'item. Donc, c'est 4. On est d'accord, une réperneutre, hein. Bon, allez. Bonne chance à tous. Oh ! 59. 50. 50. 41. Oh, c'est n'importe quoi. 32. Ouf ! Bah, c'est mort. L'item est foutu, ouais. Bah, voilà, ça passe pas. Elles ne sont jamais passées. Vous voyez le problème de la part ? Bah, voilà. Là, c'est... L'item est... Est foutu. Ça passera jamais. Ça n'a rien de calculé. Il manquera... Il manquera la sagesse. Du coup, on n'a plus de puits et c'est terminus. Terminus. Tout le monde descend. Bah, comme quoi, c'est fou à quel point... Même avoir... Ça m'a fait la même ce matin. Ouais, voilà. Même avec un exo-PM... Ouais. Avec des prospects, ça aurait été encore pire. Bah, ouais, ça passe encore moins. Donc, ouais. Je t'en fais un gperf en speed, si tu veux. Je te rappelle mon traumatisme. Bah, si t'y arrives, allez-y, je suis chaud. Moi, j'ai une gâte APA à mettre dessus. En plus, je suis censé en mettre une dessus. Donc, quoi qu'il arrive, je la mettrai. Tu viens, du coup, à l'Ankama Convention ? Est-ce que, les amis, on le laisse comme ça ? Merci beaucoup, Hazy. C'est super gentil. Est-ce qu'on le lait comme ça et on met le PA dessus ? Euh... Ok. Bah, c'est parti. Mais ça va être trop bien. J'ai trop hâte de cet Ankama Convention. Ça va être incroyable de tous vous voir et tout, de discuter avec tout le monde, de voir les activités qu'il y aura sur place. On découvrira, je pense, plus en profondeur d'Officunity, tout, ça va être trop bien. Donc, petite gâte APA sur le chapeau du Crocodile et d'Andy qu'on va avoir normalement jusqu'au level maximum qui est vraiment très très fort vu qu'il donne beaucoup de vita, beaucoup de stats, terre chance, exactement ce dont on a besoin sur les nuits trophes vu qu'on est terre feu, euh, terre haut, pardon. Donc, c'est parfait. Allez, petite gâte à 3, 2, 1. Ouf ! Et voilà. Petit item qu'on va pouvoir mettre, du coup, sur les nuits. On raffine. Et on a... La coiffe Crocodile ! La gueule du papy avec ça. Tu mets pas d'oblige, je te l'ai tout de suite. Pas d'oblige, j'ai vent, assuré. Ça ressemble à rien. En vrai, je t'aime bien cette coiffe. Elle est bien. Moi, j'aime bien. Ouais, la coiffe, elle est vraiment stylée. Enu, c'est trop moche de base, en fait. Ouais. Bon, par contre, respectez mon Enu, mais c'est vrai que c'est très moche. Il va falloir que je me fasse skarmater un moment. Le maximum que j'ai fait sur un marteau pour le passer haut, pour le FM d'un élément, ça a été 7. On va voir si je me fais karmathead. Je l'avais dit. Je l'avais dit, je me ferais karmathead. 26 max ici. 26, c'est pas mal. Et voilà. 12 du coup. Ce sera mon max pour l'instant de l'aventure. Regarde, elle passe au succès crit. Elle n'est pas passé. Je suis foutu. Rasa. Rasa ou rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh putain. Si le dos passe. Si le dos passe, t'es bien là. Le chat, il passe ou il passe pas ? Merci Fluns95 pour le premier. Si le dos passe, t'es banger. Allez, 3, 2, 1. Il n'est pas passé. Je l'ai pu dit thème. Qui a besoin de pépé ? On a tout drop déjà. On passe. Il n'y a pas longtemps. Oh pitié. Et 3 passes d'un coup et on n'en parle plus. Ah dommage. Là, il ne va jamais passer celle-ci. Oh la Rasa ! En crit. C'est quoi ? Oh la Rasa. Oh non. Paf. Oh les deux dos qu'on sautait. En fait, il faut tenter jusqu'à ce que tu aies un bongé. On n'a pas besoin de pépé dans le jeu, les amis. Ah la pépé. Genre, il met une passa et que la pépé pète et voilà, fuck. Fuck la pépé. Passe ! Tu mets une gata PM dessus et voilà. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Tu dis gata PM ? Donne gata PM. On est 12. T'en as 12 ? Bah donne ça. Genre, je me couds. Vraiment ? Tu vas m'entendez ? Euh... Paf paf. La Rasa en légende. Regarde. Regarde Féfi. Alors, c'était la meilleure run du jeu. De quoi ? Une genre sur 100, je pense à peu près. Je ne sais pas si c'est... C'est un crit Rasa, un Rogers. Ah ouais ? Vas-y, c'est parti. Ouais. Tant pis. Tu l'auras bu une pinte, il l'aurait déjà oublié. Mais tu sais, ça c'est quelque chose. J'attends la suite. J'attends la suite avec un passion. Parce que... Parce que... Parce que Guillaume, souvent... Attends, parfois je me balade dans la rue. Je ne sais pas. Il y a des gens qui me serrent la main, ils me font recevoir et tout. Et je ne les connais pas. Et je pense que c'est quand j'ai bu, je me sympathise avec des gens. Oui, ça, ça m'arrive tout le temps. Alors... C'est incroyable. Peut-être que c'est le maire de ta ville. Et du coup, ils se baladent et ils se serrent des mains, quoi. Je crois que les mecs que je rencontre qui me serrent la main, ce n'est pas les mères. Ce n'est pas des mères, il pue la pisse. Moi, il y avait des trous dans les godasses. Non, ce n'est pas les mères. Vous me fatiguez. Vous avez les mêmes rêves tous les deux. Vous savez que dans ma ville, il y a pas mal de... Comment on appelle ça ? Des mecs qui font du feu, les lance-feux. Oui. Des cracheurs de feu. Des cracheurs de feu. Il y en a plein qui tournent dans la rue. Il y en a un qu'on connaît bien, qui est un peu... qui est un ami. Et du coup, il s'habitisse et sa maximator, des fois, pour faire de... avec ses torches. Non, ce n'est pas vrai. Tu mentes, tu mentes. On va toujours en même bar. On le croit. C'est à chaque fois qu'il y va. On est devenus potes. Je combine. Wouah. Incroyable. Il y a un freeze. Le PM. Je t'écoute, merde. Au revoir. Tu connais les prochains serfs qui fusionnent ? Non. Mais j'espère qu'on sera dedans. Tout le monde, non ? Je ne sais pas. Ce n'est plus la merde. De tout. Can you reconnect, please ? Oh, merde. I have your marteau. Yes, you have my marteau. Can you reconnect, please ? Give me my marteau. Tu mets la rune la plus lourde. Tu prie pour que ça passe vite. Tu prie pour que ça passe vite. Il tracera ça. Oh, il a sauté. Tu as de la chance qu'il saute aussi vite. Donc ? Oh, ouais. Tu as 37 de puissance en plus. Tu es bien. Ah oui. 39. 36. 33. Et voilà. Il me reste 33. Est-ce que j'utilise le puits pour mettre des sas ? 7. J'espère que vous avez bien compté, mon de merde. Ouais, je ne vais pas tenter plus. Ne pas tenter plus, j'ai trop peur. De toute façon, la probabilité que ça passe. Ouais. Allez. Bah, beau goutte. Ougarto. Franchement, il est clean. Oui. Allez, paf. Nickel. Est-ce que toi, un membre de ton groupe, ni des tofus t'achetés ? J'en ai plusieurs à vendre. À vendre ? Honnêtement, ça vaut tellement cher que je n'ai pas les cas, mon ami. Je n'ai pas de perso 200. Je t'avoue que j'aimerais bien, mais je peux en donner un. Avec plaisir, je t'avoue. J'en ai même pas eu. L'avoir sur les cas, ce serait super cool de le voir, au moins. Parce qu'il faut le farmer, quoi. Il est chiant à farmer. Il a du bien farm, ouais. Ouais. J'en ai droit plus 8. Wow. Tu es riche, bravo, toi. Encore un donjon ? Ouais, t'en as fait combien, du coup, en donjon ? En plus, tu ne peux pas le capturer, je crois. Ah, non. Donc, c'est celui-là. Tu as une cinquantaine, ah ouais. Et du coup, nous avons notre stuff finale. Bon, on va manquer un petit peu de PA. Mais franchement, wow, incroyable. Il est si beau, ce dofus. Vraiment, c'est une dinguerie. Merci, Leroy. Merci beaucoup. Magnifique. Incroyable. Il est tellement fort, ce dofus. Première fois que je l'ai dans l'inventaire. Et on est beau comme ça. Regardez ce petit stuff, là. Magnifique, les nutrophes, là. Du coup, le petit exo-PA sur le loup-garteau. Le petit exo-PA sur les bottines sous bois. Le petit PM. On est en 12-7. 5000 HP au level 180. Franchement, c'est clean, hein ? Regardez, sur dofus 2. Le nombre de bots. Genre, il y en avait même, genre, à l'HDV. Et on ne sait pas pourquoi ils font ça. Ils bougent, ils courent au même endroit. En fait, c'est les mêmes bots. Ils ne changent pas de map. C'est juste... C'est vraiment des bots, ça, qui est ça ? Oui, c'est des bots. J'ai vu les vidéos, mais je pensais que c'était le temps... C'est trop bizarre. Mais en fait, c'est qu'ils font des allers-retours. Ils ne descendent pas, ils ne changent pas de map. Juste, ils bougent sur la même map, on dirait. S'ils tournent pas mal, hein ? Tu rockss, on parle comme à l'ancienne ? Adnébuleux. Akko, que fais-tu, Akko ? Tu vois ce qu'il fait ? J'essaie de comprendre. Je suis trop loin avec l'avance. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu viens de me bloquer la ligne de vue sur le chien de mou. Et tu viens de... Et tu ne pouvais pas tuer la soignante ? C'est bien ce que je pensais. Certifié tour de merde. Ah non. Tu ne pouvais pas tuer la soignante pour éviter qu'elle soit une des deux fois mille, là ? Ah non, je ne sais pas comment vous voulez la soignante. Mais sache qu'elle soigne quatre fois. Putain, fais chier. Qui est sorti-moi de là ? Ah bon ? Allez. On regarde le moral. Deux. Trois. Quatre fois, il n'y a pas de... Ouais, elle s'est soignée quatre fois elle-même. Je ne t'inclope pas, j'arrête le jeu. Ça ressemble pas mal, hein ? C'est au feu, tu peux jouer mono-eau. Eh bien, bon XP, bon drop. Un petit dofus, ce serait sympa. Et pas d'œuf. Et du coup, il ne me reste que le tot. Que le Kimbo. Regarde, il va l'escriver comme un seigneur. Il est mort. 7000. Tu crois ? Moi, je pense qu'il va marcher. Non, il s'en bat les couilles. Il prend combien, 3000 ? Tu vois, il l'escrive. Ah, il est trop smart. Merci. Et pas d'œuf. Putain, il n'y a pas sur ma ligne. Et du coup, on a fini le donjon 180. Donc, je peux enfin venir avec vous faire du worker avec mon utrof. Et là, et ça, c'est beau. Ah, trop bien. J'ai hâte d'un temps, on est en worker. Allez, c'est parti, Goultar. J'ai formé Goultar de votre équipe. Écoutez la suite. Et donc, je passe niveau 180. Donc, là, j'obtiens normalement, si je ne dis pas de conneries, Gatapea, Gatapea, non ? Oui, 180. Bah non, tu l'as déjà récupéré. Non. C'est 4000 temps potons. Non, je ne les ai pas récupérés encore. Montrer ses gros dérits biceps, ou Gatapea, Gatapea, et ensuite, Yola, parler, lui montrer Gatapea, Gatapea. Ah, là, j'en ai eu deux. Voilà. Excellent. Angucci. Elitiste, bababababash, un pot d'autres compus. On peut le faire, après c'est 11 000 HP. Non, non, non. En fait, on a tellement... Ah, des fois, il mongolise. Il mongolise, là. Ah, il mongolise, excellent. Il a 41% de res. Je n'arrive jamais du me mettre 1. Faites le houga en dernier. On a une copo un peu random, Nico. On fait comme on peut. On essaie double tchal en même temps. On n'a pas de panda. On n'a pas de panda. On fait comme on peut. Le Sadi, il n'y a plus dans la merde. 1, 2, 3, 1. Là, je crois que je l'ai, je crois. Il n'y a pas de troncnyde dans le combat. Ouais, lui, il a cette merdasse. Oh, mon premier lancer de pelle à 1 000. C'est le plus beau jour de ma vie. Il a 2 000. 2 000, 600 000. 2 000, ouais. Est-ce qu'il part pour la toute pièce ? Un milliard. Il sort un 2 PA qui fait quasiment autant de négrets que... Il est bloqué par un dragonnet. Il n'a pas détecté. Oh non, shampoondante. Oh putain. Oh, il a mis 2 shampoondantes. Fin du rush du shampoondante. Mais tu le recules, le shampoondante, il est bloqué. Il ne tue pas le dragonnet, c'est fin. Oh, il est fin. Il laisse ses invoques. Ah bon, vulbis à nous. J'ai up 182. Ok. Ouais, c'est ça qu'il y a vulbis, ouais. Ouais, on peut avoir un vulbis. Oh, des runes, des vulbis, tout. Peut-être pour une autre chaleur. Aucun vulbis. Rien du tout, que dalle. Walou. Que de chie. Nada. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également regarder un autre épisode en cliquant directement sur l'écran ou nous rejoindre sur Twitch pour vivre l'aventure en direct avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. A tous.